Le mouvement est né au niveau national suite à l'initiative de deux personnes, très sensibilisées par les drames médiatisés du décès de trois coureurs cyclistes récemment, de deux équipes professionnelles aussi qui ont été renversées à l'entraînement. Ça a rappelé à chacun d'entre nous notre quotidien que l'on vit sur la route. Alors que l'on vit en tant qu'usagers quotidiens, on va au travail à vélo, on va faire une sortie familiale, on va partir en vacances à vélo, en loisirs, et on a aussi l'usage sportif, sportif de loisirs, vous êtes bien représentés ici, et on a aussi les sportifs de compétition. Donc nous sommes tous concernés du gamin, dont un très violent, à Gloire-Gouinan il y a moins d'un mois. Nous avons aussi une famille qui a été agressée à Gouinou, dont un gamin de 11 ans, qui a été agressé à Gouinou par un automobiliste. Donc on voit que ce mouvement dans notre société est de plus en plus violent. Dans la promotion du vélo au quotidien, on voit que le nombre des cyclistes au quotidien est en train d'augmenter, mais malheureusement, il reste quand même beaucoup d'accidents, dont un qui s'est passé l'année dernière, une dame qui s'est réunie en vélo, qui a été renversée par une voiture et qui est mort. Pour moi, c'est quelque chose... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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